Bonjour, dans cette vidéo vous assisterez à un aperçu de la période archaïque de l'Egypte ancienne, il s'agit d'une introduction qui vous permettra de comprendre les vidéos suivantes, qui développent plus en détail la première et la deuxième dynastie de Pharaon qui la composent. La période archaïque de l'Egypte, également connue sous le nom de période tinnite ou période dynastique précoce, s'étend de 3150 à 2890 avant Jésus-Christ. C'est une période historique qui marque le début de l'histoire dynastique de l'Egypte ancienne. A cette époque, la capitale de l'Empire égyptien était située dans la ville de Tini-Otis, où le gouvernement était exercé par un fort pouvoir monarchique, qui a été développé par seulement deux lignées de rois, cet ensemble de monarques sont appelés la première et la deuxième dynastie, ceux-ci étant considérés comme les premiers pharaons comme les unificateurs de l'Egypte. Parlons des caractéristiques de cette monarchie et de son expansion. Nous sommes au début de cette période et nous commençons déjà à entrevoir un système complexe et efficace d'organisation de l'Etat au centre duquel se trouve une monarchie aussi forte qu'acceptée et autour de laquelle la vie politique et spirituelle tourne en parfaite harmonie, ce qui est devenu presque une constante tout au long de l'histoire et du développement de l'Egypte ancienne. Nous nous situons à une époque où il semble que l'ancienne capitale impériale de Haute-Egypte, Nerjan, en grec Hierakonpoli, ait été transférée dans la ville de Memphis. Située à proximité de l'endroit où le Nil est en ses bras pour former le delta du fleuve qui se jette dans la mer Méditerranée, Memphis est donc une enclave aux caractéristiques géostratégiques et géoéconomiques importantes, où la monarchie avait non seulement la résidence mais aussi un contrôle direct. A cette décision, il faut ajouter le fait que la monarchie avait un fort caractère militaire, le roi en personne où ses délégués les plus directs étant chargés de tenir à distance les peuples nomades, et dans une certaine mesure, de contrôler les frontières, avec une attention particulière pour les Libyens sur le front occidental, tout en assurant le contrôle des mines et des pierres précieuses sur les fronts sud et haies. L'Egypte avance vers la première cataracte, absorbant les villes d'éléphantine et de sienne, l'actuel Aswan, point stratégique pour l'expansion en Ubi, avec un faible développement agricole mais d'importance entre miniers et commerciaux. Il existe des preuves d'expédition en Ubi par le deuxième pharaon Aacha. Quant au peuple nomade, Aacha est connu pour avoir reçu un tribut des Libyens, et son successeur d'ailleurs a fait des expéditions jusqu'à la mer Rouge. Ces expéditions étaient généralement liées à la possession des mines de la région. Il existe également des preuves de campagne menée à l'époque d'Eden dans le Sinaï pour contrôler les mines et contre les Libyens. Un état de plus en plus fort, aux aspirations clairement expansionnistes, poursuit une politique culturelle fondée sur l'unification entre la Haute-Égypte, d'où provient la monarchie, et la Basse-Égypte. Afin de rendre possible cette stratégie d'assimilation entre les deux territoires, une série de mesures ont été mises en place, dont les suivantes. L'adoption par le pharaon des symboles représentatifs du Nord et du Sud, tels que la couronne rouge de Basse-Égypte et la couronne blanche de Haute-Égypte. Célébrations allégoriques et symboliques de l'unification, attestées sous le règne de Aacha. Une politique d'alliance matrimoniale, par le biais de mariages mixtes entre le roi et des membres de la noblesse des territoires d'intérêt, comme dans le cas de la ville de Saï, auxquelles sont attribués des noms de dieux ou de déesses, ce qui donne la certitude de la forte relation entre les sphères politiques et religieuses, de même, des mariages mixtes étaient réalisés entre la noblesse, comme une manière d'assurer la solidarité entre les élites liées au pouvoir monarchique. Un autre front a été constitué par la construction de temples en Basse-Égypte, reproduisant ainsi non seulement les formes architecturales, mais aussi tout le système de ritualisation et d'administration par une élite sacerdotale sympathisante du monarque. Assimilation des styles architecturaux du Nord et du Sud, notamment dans les tombes royales. Elles étaient situées à Abido, Haute-Égypte, et à Saqqara, Basse-Égypte. Les mêmes dieux, les mêmes temples, les mêmes élites, le même ordre sacerdotal, les mêmes rites, les mêmes formes et les mêmes fonds sont ainsi devenus les piliers d'assomption des deux territoires. En termes d'économie et de société, il convient de noter que l'économie égyptienne est étroitement liée à l'appareil politique. Les pharaons ont promu les travaux de canalisation pour l'irrigation, augmentant ainsi les rendements agricoles sous les hospices d'un État fort et unifié, grâce à l'accès aux ressources économiques émanant de la collecte des bénéfices obtenus des récoltes dans une économie où les secteurs de l'agriculture et de l'élevage étaient les générateurs primaires qui, avec la croissance, s'accompagnaient progressivement du commerce, à la recherche du capital excédentaire résultant de cette même croissance, bien qu'ils soient bientôt impliqués dans des guerres civiles découlant de conflits d'intérêts. L'archéologie atteste de la construction de Memphis vers 2900 avant Jésus-Christ, et donc du développement urbain, coïncident avec le développement agraire, qui a conduit à un meilleur accès aux denrées alimentaires et à une croissance démographique conséquente. En outre, la ville de Saqqara, près de Memphis, était l'un des principaux sites funéraires royaux. Le commerce s'est développé de manière régulière, avec deux courants principaux, en amont d'une île Nubie et au levant la bande côtière la plus orientale de la Méditerranée, qui comprend les actuels Israël, Jordanie, Liban, Syrie et territoire palestinien. Le commerce avec la Nubie se faisait essentiellement par voie terrestre, car les cataractes successives empêchaient la navigation bien au-delà d'éléphantine, à la frontière nubienne. Le commerce avec le levant était la principale source de bois. A cet égard, on a trouvé des restes de poterie de la fin de la période archaïque qui montrent des bateaux avec des rames, ce qui permet de déduire qu'une révolution technologique a eu lieu à cette époque, ainsi qu'une augmentation du commerce. Quant à la Nubie et au front sud et l'expansion militaire assure l'exploitation de la pierre et de l'or. Le commerce international, quant à lui, a permis de satisfaire, outre le bois, la pierre et les métaux pour la production de bronze, une demande croissante de produits de luxe, notamment de métaux et de pierres précieuses. En outre, pour des raisons sociales, les mentalités, les rituels du culte funéraire et l'ostentation comme reflet de la hiérarchie politique ou économique, comme démonstration de pouvoir, généraient une grande demande locale dont bénéficiait une industrie dédiée à la construction d'objets funéraires, de statues royales et de monuments de toutes sortes, qui étaient assurées par la présence militaire dans les zones productives. En ce qui concerne la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, la production alimentaire arrivait sous forme de taxes à l'appareil politique, stockée dans les silos dits royaux, et était ensuite distribuée à la population non-rurale. Les artisans ont commencé à faire partie de ce secteur, notamment dans le travail du bois et des métaux. Le reste de la population était constituée du secteur dédié au commerce fluvial et international, qui était en grande partie composé de l'appareil politique, de l'armée, de la bureaucratie, et bien sûr, de la famille royale. En ce qui concerne la religion, c'est à cette époque que les dieux locaux des villes et des centres religieux ont commencé à prendre une importance nationale, souvent par le biais de ce que l'on appelle le syncrétisme ou l'assimilation de dieux et de cultes d'origine différente. L'un des cas les plus pertinents est celui d'Osiri, un dieu bienfaisant lié à la fertilité, au commerce et essentiellement à la vie après la mort, originaire de la ville de Buziri en Basse-Égypte, assimilé à un dieu aux caractéristiques similaires de la ville d'Abydo en Haute-Égypte, une ville qui a consolidé son autorité en tant que centre religieux et funéraire en devenant le lieu houlé. Pharaon était enterré, tout aussi important est le fait qu'Osiri et son fils Horus ont été adoptés dans le cadre du symbolisme de la royauté. Le mythe des guerres entre Osiri et Horus contre Seth a probablement commencé à prendre forme à cette époque, bien que sa formulation définitive soit postérieure. Bien que tout ce qui a été dit jusqu'à présent donne une idée de l'harmonie et de la concorde, il est possible d'observer à l'heure actuelle des signes de conflits internes qui semblent liés d'une manière ou d'une autre à l'opposition de la Basse-Égypte au centralisme prôné par la monarchie de Haute-Égypte. Ces signes commencent à se manifester sous le règne d'Adibe, qui doit apparemment faire face à des rébellions en Basse-Égypte, malgré quelques signes de rapprochement, comme son mariage avec une manphite. Son successeur, ce merget, est considéré comme un usurpateur. Ces deux rois, ainsi qu'un troisième, cas, ont été enterrés, comme leur prédécesseur, dans la ville d'Abidou en Haute-Égypte. A cela s'ajoute l'utilisation d'un certain nombre de symboles par les royaux, comme le dieu Horus, fils d'Osiri et donc lié à la couronne blanche de Haute-Égypte, plutôt qu'à la double couronne, une question très sensible pour la population non incluse. Tout cela témoigne d'une inclinaison de la monarchie vers la Haute-Égypte et d'un processus de sédition de la part de la Basse-Égypte. Bien que ces indications se soient estompées sous les règnes de ses successeurs, Othepsejmu et Nebra furent enterrés en Basse-Égypte, sépultures qui ne purent empêcher les graves troubles qui suivirent. Pérypsen a supprimé le dieu Horus de la symbolique royale et l'a remplacé par le dieu Seth, rappelant le mythe de la guerre entre Horus et Seth, ce qui indique que la guerre civile qui a éclaté sous son successeur Kasgem avait un fort caractère religieux, étant une guerre entre les fidèles d'un dieu et d'un autre, plutôt qu'entre des territoires. La rébellion est allée jusqu'à attaquer la ville de Neket, l'ancien centre religieux de la monarchie de Haute-Égypte, ce qui donne une idée de son ampleur. Finalement, Kasgem l'emporta, comme en témoignent les reliefs sur les bases de deux statues, montrant ses ennemis morts et dans lesquels le roi est représenté de manière significative avec la couronne blanche de Haute-Égypte. Le changement de nom de Kasgem, signifiant un seul pouvoir, à Jasgemui, signifiant deux pouvoirs, et le retour au symbolisme d'Horus, indiquent que les rebelles du Nord ont pris pour emblème le dieu Seth, par opposition à l'Horus de la monarchie. Pour d'autres vidéos historiques, visitez ma chaîne dans la description de la vidéo. Vidéo suivante, la première dynastie des pharaons égyptiens.